Dorminant, quand vous portez aussi de la jambe en avant, il faut savoir que les coups sont masqués. Souvent, les coups sont masqués. Quand vous portez de la jambe derrière, le coup n'est pas masqué. Mais des fois, ça touche quand même. Mais la jambe avant, souvent, le coup est masqué. Par exemple, je fais ça là, je soulève mon genou, le coup est masqué. Je fais ça et boum. Le coup est masqué. Je fais ça, boum, ou je fais machin comme ça et je soulève machin. Vous voyez, je charge et je machin. Donc, quand vous allez faire des mouvements, parce que je m'entraîne régulièrement quand même à la boxe anglaise. Parce que j'ai décidé de vraiment me mettre aussi à la boxe anglaise. Donc, il y a un petit exercice que vous pouvez faire. que cet exercice-là, je l'ai inventé. Donc, ça vous permet d'avoir de l'agilité, de la rapidité. Vous vous comprenez ? Sur 60 gars, nous, tu devrais essayer ça. Donc, si vous vous mettez comme ça, il faut partir d'un côté comme ça, là. De là, je n'ai pas dit de faire ça, comme souvent à la boxe anglaise, ils font ça. Non, vous mettez, basculez sur un côté comme ça. Ça va travailler la souplesse des hanches et ça va aussi muscler votre lambelle. Donc, vous pouvez faire ça debout. Il faut allonger les jambes comme ça. Vous pouvez le faire en cavalier ou les jambes un peu pliées. mais souvent, je le fais, je m'écarter légèrement pour travailler bien parce que ça mixe le lambert. Ça mixe le lambert et ça mixe en même temps, on travaille la sangue abdominale et on travaille sur les côtés. Et je vous dis, cet exercice donne la rapidité et la puissance. Quand vous faites ça, je n'ai pas dit de ça, ça, ça. C'est quand il faut vraiment aller sur un côté comme ça. Donc, ça va faire ça. Vous voyez? Hamidou. Vous voyez? Il faut, quand vous faites ça, vous partez comme ça. Donc, c'est un mouvement parce que vous voyez? Un, deux, trois. D'un côté. Vous voyez? Il faut travailler sur un côté comme ça. Et quand vous faites ça, chiam, bam. Vous voyez? Chim. Chim. Ça va aller comme vous voulez. Chiam. Chim. Ça permet de marcher comme ça. Rotation, boum. Vous comprenez? Donc, j'essaie d'inventer des exercices. Donc, après, vous pouvez travailler, l'autre travail aussi comme ça. Comme ça. Vous faites ça. 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 En marchant, vous montrez un bilme. Donc, ça va faire un, deux. Un, deux. D'un côté. Vous voyez? Un, deux. Un, deux. C'est ça qui permet. Chup, 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 chup. Regardez. C'est ça. Donc, en faisant ça, 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 boum, boum, boum. Ça, 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 boum, boum, boum. Vous comprenez? Chup, chup, chup. Vous voyez? Ça va faire chup, chup, chup. Chup, chup. Boum, boum. Hein? Chup, boum, boum. Faut. Du coup. Chup, boum, boum, chup. Je suis assis là. Là, je suis assis. Donc, vous voyez quand même, je suis assis. Vous voyez quand même, ça va vite. Et je suis assis. Je suis assis. Donc, vous voyez? Je vous remontre. Francis Sengano, je te remontre. Donc, si tu devrais pour ta population, ça peut être très intéressant. Je vous dis, ça vous donne une vitesse hors du commun. Vous voyez? Je montre que dans ça, quand vous marchez, vous êtes debout, ça vous propulse aussi très loin en avant. Vous pouvez vous propulser au moins un mètre ou plus. Vous pouvez vous montrer. Ça vous propulse pour entrer sur votre adversaire ou pour frapper fort. Chup, boum, 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 boum. Quand vous marchez là, vous pouvez entrer. Chup, boum. Donc, c'est des petits exercices. Moi, je vous conseille parce que je vais vous expliquer. Parce que comme je l'ai dit, j'ai étudié le mécanisme du corps humain. Et c'est important. Et ce mécanisme, le fait de faire ça, quand vous faites ça, votre corps fait la rotation tout seul. Vous comprenez ? En faisant ça là, je vois si vous voulez envoyer la gauche, la droite. Donc, à ce moment, il faut faire ça. Vous voyez, de là, ça va faire ça, ça va faire ça. Si vous voulez envoyer, non, je voulais dire la gauche. Si vous voulez envoyer la droite, il faut faire ça, ça là. Et de là, quand vous sortez de ce côté-là, parce que, bon, je ne me masse pas, mais je me protège bien de ce côté-là, où je rentre bien, bien, bien. Et de là, boum, boum. Donc, c'est là, là, un côté, un côté. Je marche un, boum, boum. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ça va faire un mouvement, deux mouvements. Vous comprenez ? 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 Parce que ça, j'ai ta puissance avec ce mouvement-là. Je vais essayer de te mettre en ligne quelques exercices. Quelques exercices que tu devrais faire. Comme je te dis, ça, comme c'est lui, il vient droit, c'est pour ça que je te dis de travailler ça. Ça va être bénéfique parce que ça sert justement. Sinon, machin, de passer sur. Machin et boum, boum. Aussi, au moment où machin, ça va permettre de revenir. Gouda, papam. Montons. Bam. Gouda, papam. Hein. Parce que comme lui, il rentre droit, comme c'est un adversaire qui rentre droit. Donc, il faut travailler les trucs comme ça sur le côté parce que c'est quelqu'un qui rentre droit. Donc, s'il marche sur le côté-là, boum, boum. Hein. Pour revenir. Ou cha-cha-ba-bam. Donc, c'est ça veut dire crocher. Il faut travailler beaucoup de crocher et puis il percute. Ou il percute crocher ou crocher, crocher. Il percute. Vous comprenez ? Parce que il va droit comme il va tout droit, comme tout droit. Comme à ce moment, ce que je te conseille de travailler face à Nesganou et vous aussi qui êtes dans le domaine, c'est un exercice que j'ai mis au point. Je vais... Je n'ai pas encore eu le temps pour vous montrer divers exercices qui peuvent améliorer votre stabilité, votre rapidité, votre agilité aussi. Parce que quand je suis comme ça, vous voyez, mon oeil, je suis bien, mon oeil fixe. Bien, je rentre, mais mon oeil est là pour avoir le coup d'œil s'il faut. C'est pas que je suis là et mes yeux sont à terre. Vous voyez ? Donc, quand je fais chou-chou, mes yeux sont là. Vous comprenez ? S'il faut que je fasse un truc en retrait ou s'il faut que je... Si je suis là, s'il faut que je retourne en arrière sur moi-même. Vous comprenez ? Ou s'il faut que je passe de en bas et revenir. Vous comprenez ? Chou-chou-pam-bam. Hein ? Ou s'il faut que je fasse un truc en retrait pour en miser. Chou-pam ! Vous comprenez ? Chou-pam-bam ! Ou chou-pam-bam ! Hein ? Je suis assis, je vous montre tout ça. Donc, j'ai fini tout ça, je vous invite à bien apprendre cet exercice. Donc, comme je vous dis, c'est dommage... Regardez ! Donc, pour faire cet exercice, il faudrait que vous vous mettez... Vous voyez ? Regardez, je vous montre. Vous voyez, je suis en garde de boxeur, là. Mais comme je suis un peu trop machin, je suis en garde de... Vous voyez ? De boxeur. Chou-pam-bam ! Chou-pam-bam ! Chou-pam-bam-bam ! Oui ! Boum-boum-boum-boum ! Vous comprenez ? Bam-bam-bam-bam-bam ! Mais là, je suis bloqué. Donc, c'est pourquoi vous comprenez ? S'il faut... Machin ! Chou-pam-bam ! Boum-boum ! Vous comprenez ? Chou-pam-bam-bam ! Vous comprenez ? Chou-pam-bam-bam ! Chou-pam-bam-bam ! Chou-pam-bam ! Chou-pam-bam ! Chou-pam-bam ! Comment allez ? Un, deux, Vous voyez ? Il faut faire ce mouvement d'un côté comme de l'autre. Là, après, vous pouvez vous pencher comme ça aussi d'un côté pour le faire. Mais je vais vous montrer. Il faut pencher horizontalement le dos. Et machin bien ! Chou-pam-bam ! Boum ! Vous voyez ? quand vos adversaires pour travailler, descendre, monter, boum-boum ! Alors, ce que j'ai fini sous ça, mais je vais faire, je perds le temps de vous montrer beaucoup d'exercices que j'ai créés pour améliorer cet état de votre rapidité et puis aussi pour éviter les coups au visage aussi. Parce que les coups au visage, c'est très dangereux en boxe, quel que ce soit karaté, les armes aussi comme le sport de combat. Les coups au visage, il faut l'éviter au maximum. Et Bruce Lee, c'est l'une des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé le Jeet Kondo, c'est la garde. Parce qu'il y a ça aussi, il faut apprécier primordial de travailler votre garde qui veut dire la façon d'entrer, de sortir, de partir sous le côté, les côtés, d'avancer, de reculer sous place, d'entrer. Parce que souvent, je dis l'erreur, mais bon, c'est considéré pour moi comme une petite erreur technique. Souvent, les gens, ils font, parce que quand ils sont là, ils font ça. Or, quand vous êtes à mi-distance quelque chose qu'on voit, il faut faire, il faut enrouler votre dos en demi-cercle. Ça veut dire ça. Il faut se replier sous soi, parce que pour les coups, vous comprenez? En se repliant, on peut pour les coups dans les agroumènes. Vous comprenez? si je reste droit comme ça, on me donne un coup, ça va pénétrer. Le coup va pénétrer. Parce que je suis trop droit. Bon, des fois, ça ne pénètre pas. Mais, si vous voulez vraiment, je dis en presser, parce que il ne faut pas confondre, je vous dis démonstration. Vous êtes debout, vous n'êtes pas dans un combat. Vous n'êtes pas stressé. moi-même, je le fais. Je le fais avant, je reste debout, je dis frappe-moi dans les abdos. On me frappe, boum boum rien. Mais, dans un combat, quand j'étais plus jeune, je faisais tout ça, j'avais beaucoup d'abdos. Les gens me voyaient ça au moins plus de 20, 10 mètres. On voyait mes abdos, tellement j'ai des abdos. Et, ce que je vais faire comprendre, il faut, parce que moi, j'étudie là, parce que j'ai appris aussi l'utilisement, comment renforcer le corps. Je pratique parce que quand les gens me voient, ce qu'ils voient, ce n'est qu'une infime de choses, parce que là, c'est du sport que je vais faire, c'est un peu de sport pour transpirer. Mais, au-delà de la transpiration, il y a une vraie art martiale, il y a un vrai sport de combat, il y a l'art guerrier qui n'a rien à voir avec le sport que je fais. Comme je dis, donc, il ne faut pas tout mélanger. Quand je vais faire du sport, ce n'est pas la guerre que je vais. Comme celui qui m'ont sur ce n'est pas la guerre qu'il est. Il a une guerre pour un titre, mais ce n'est pas une guerre, je ne sais pas, ce n'est pas une boucherie. Donc, comme je vous dis, quand souvent je vois les gens qui boxent, il y a cette erreur-là, parce qu'il faut, surtout, parce que en faisant ça, en simplement en faisant le coude, c'est le coude là, au niveau, en faisant le coude revenu comme ça, vertical, légèrement, verticalement, les abdos se contractent. Vous voyez? Les abdos se contractent. En faisant simplement, comme je vous dis, j'étudie le corps humain. Souvent, si je fais ça, la personne ne va pas penser que mes abdos sont contractés, parce que ça va se faire naturellement, je vous explique, parce que, comme j'ai étudié, il y a des façons aussi que vous pouvez vous mettre debout.